Salut tout le monde, ici Zikino, et voici mon let's play consacré à Prison Architect. Alors Prison Architect, c'est un jeu en développement, il est actuellement à l'alpha 14a. L'alpha 14a, parce qu'ils font une mise à jour par mois, donc à chaque fois ça incrémente le numéro. Et fin octobre, ils avaient prévu de ne pas faire de mise à jour, mais ils nous ont quand même fait un petit patch qui corrigeait certains des bugs que nous pouvions rencontrer. Donc voilà pour commencer. Je vais tout de suite vous parler du but du jeu, donc Prison Architect, comme son nom l'indique, vous devez créer votre prison. Donc voilà, pour cela, il va falloir faire pas mal de... Il va falloir faire ce qu'il faut pour rendre les prisonniers heureux, parce qu'un prisonnier heureux est un prisonnier qui ne déclenche pas une mutinerie. Oui, les prisonniers peuvent être assez violents, et c'est assez... Je trouve le challenge assez relevé par rapport à l'argent qu'on nous donne au départ. Après, peut-être que d'autres personnes ne sont pas du même alipi, mais voilà. Donc ce jeu est encore en développement, comme je le disais, mais vous pouvez l'acheter, il coûte 25 dollars, environ sur le site du développeur. Et donc vous pouvez l'acheter pour ce prix-là, ce qui vous permettra d'avoir le jeu sur Steam avec toutes les mises à jour jusqu'au jeu final, ainsi que toutes les mises à jour jusqu'au jeu final, de pouvoir jouer au jeu quand bon vous semble. Voilà, je vais y arriver. Et c'est déjà pas mal pour un jeu en développement. Vous aurez aussi le droit à tous les bugs qui existeront avec le jeu au fur et à mesure de son développement. C'est une partie un peu moins marrante, mais ça a son charme. Ça fait des choses à exploiter. On aime ou on n'aime pas, mais il faut le savoir, c'est un jeu en développement, je le répète. Donc pour le moment, ce que je suis en train de faire, c'est vu qu'on est le premier jour, on n'a pas encore de prisonniers qui arrivent dans la prison. Le premier jour, on a une journée complète pour créer la prison, en fait, pour en faire un endroit où les prisonniers sont contents d'être, où ils pourront faire leur trafic, mais où on essaiera quand même de les en empêcher. On va essayer d'éviter de faire des prisons passoires, tout ça. Sinon, après, ils vont pouvoir essayer de se rebeller et s'échapper. Dans les dernières mises à jour qu'il y a eu, ils ont introduit des chiens, donc je n'ai pas testé cette fonctionnalité. Ce sera des chiens qui vont tout simplement sentir les prisonniers, sentir s'ils ont de la drogue, s'ils ont des médicaments, ce genre de choses. et s'ils en ont, ils vont avertir les gardiens et les gardiens vont fouiller les prisonniers, voire fouiller les cellules des prisonniers, tout ça. On va commencer par mettre une porte ici et une porte là. On va voir ce que ça va donner quand on met plusieurs blocs de bâtiments en construction en même temps, des fois, ça ne fait pas exactement ce qu'on veut, on verra bien. Voilà, c'est un jeu qui est développé par Introversion Software. Alors, Introversion, c'est une boîte de développeurs indépendants. Donc, vous n'attendez pas à une super production, tout ça. Ça n'a pas le niveau d'Assassin's Creed, etc. D'ailleurs, vous le voyez, c'est un jeu en 2D. Mais, ça a son charme. Franchement, moi je suis assez fan en général des développeurs indépendants. Je trouve qu'ils ont souvent des très bonnes idées qui sortent des cadres habituels des jeux et c'est assez enrichissant de pouvoir jouer à leurs jeux. Ce n'est pas habituel et c'est vraiment sympa. Donc, Introversion Software, d'ailleurs, vous connaissez peut-être déjà certains de leurs jeux parce que c'est eux qui ont créé certains jeux plus ou moins connus comme Defcon, Uplink, ils ont fait quoi d'autre ? Ils ont fait Multiwinia, si je prononce bien. Ils ont fait Darwinia, ils ont fait... Oui, voilà, déjà, pour commencer. Après, il me semble que c'est déjà pas mal. Peut-être que j'en oublie. Je mettrai de toute façon le lien vers leur site dans la description. Je mettrai aussi le lien direct pour acheter ce jeu si vous êtes intéressé comme moi par de la simulation. Construire une prison, c'est une simulation comme une autre que je trouve plutôt sympa. Est-ce que... Oui, il y en a un qui est dehors. Non, c'est bon. J'avais peur de les avoir enfermés dedans mais vu que tant que la porte n'est pas posée, le bâtiment ne se valide pas, il n'y a pas de risque. Théoriquement. Alors, donc voilà. Il devrait continuer par faire le tour de la prison. On va faire... Hop là, on va faire ça. Alors, 4 par 4. Je m'excuse mais je vais essayer de rendre cette partie intéressante ce qui n'est pas très facile puisque c'est le moment où on construit la prison comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ce n'est pas le moment le plus palpitant. Il n'y a pas de prisonnier. C'est juste construire la prison comme bon vous le semble. Alors, depuis mes parties précédentes, j'ai quelques standards. Je fais souvent les prisons de la même manière. Donc voilà, ce n'est peut-être pas le plus palpitant pour vous mais ça peut en intéresser certains. Donc c'est pour ça que je mets aussi cette vidéo-là. Et c'est aussi... Ça va me permettre d'expliquer un petit peu l'environnement du jeu. Donc voilà. Par exemple, j'ai construit ce bâtiment. Enfin, j'ai demandé à construire ce bâtiment. Donc là, il y a un workman qui commence à travailler, à faire tout le bâtiment, etc. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas directement fait. Ce n'est pas on dit qu'il y a un bâtiment là et directement le bâtiment se produit. On ne peut pas réellement non plus assigner des personnes aux tâches qu'on demande. Il faut... Là, j'ai demandé mais lui, il fait ça. L'autre, il fait la clôture que j'avais demandé plus tôt. Il y en a d'autres qui ont déchargé le camion, d'autres qui ont fait la clôture ici. Bref, chacun fait un peu ce qu'il veut. et ça se rapprocherait du God Game. Donc on dit ce qui doit être fait mais on ne contrôle pas directement les personnes. Après, on peut aussi contrôler directement les personnes. Par exemple, lui, je vais attendre qu'il finisse sa construction. Voilà. Lui, il est là, il construit ça. Je peux lui dire non, tu vas là. Après, ce n'est pas très pratique et ce n'est pas... En général, ce n'est pas comme ça qu'on va diriger à prison. Pour certains, points, c'est ce qu'on va faire mais pas en général. Vraiment pas. Donc, en haut à droite, il y a l'horloge. Non. Je vais commencer par vous expliquer tout de suite puisque j'en ai besoin des grandes. Donc, les grandes, c'est des prêts qu'on nous fait et je vais avoir besoin de 40 000 qui est le contrat de base pour faire un centre de détention basique. Donc, j'avais 10 000 au début, c'était largement pas suffisant. Vous avez vu que tout de suite, ça a été fini en faisant 3 bâtiments, 4 bâtiments. D'ailleurs, j'ai mis des barbelés autour de la prison parce que c'est moins cher. Donc, comme vous voyez, c'est des petits barbelés qui coûtent vraiment zéro. Alors que faire un mur comme ce que j'ai refait à l'intérieur qui n'avait pas été produit, ça coûte de l'argent. c'est simple que ça coûte 100, 50, voilà, ça coûte 50. Il y a deux sortes de murs, c'est juste la couleur qui change. Et il y a ces murs-là qui permettent d'empêcher les prisonniers de creuser des tunnels parce que, oui, les prisonniers creusent des tunnels pour essayer de s'échapper. et ça nous baisse notre cote s'ils réussissent à s'évader. Donc, il faut vraiment éviter que ça se produise. Et pour ce faire, on a plusieurs éléments à notre disposition. Donc, je vais parler de ça plus tard. Donc, je voulais parler de l'horloge qui nous indique l'heure de la journée. Elle nous indique l'heure de la journée mais elle nous indique aussi là, en ce moment, par exemple, on est en free time. Alors, je crois que je ne peux pas les modifier tout de suite. Je vais voir ça tout de suite. Mais, il y a différents... En fonction des heures, d'ailleurs, les options que je voulais n'ont pas été sélectionnées. En fonction des heures, voilà, ce sera cet onglet-là, régime, de la journée. Les prisonniers vont faire différentes actions. Par exemple, free time, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont besoin de se doucher, ils vont aller sous la douche. S'ils ont besoin de... je ne sais pas, moi, de faire du sport, ils vont aller se faire du sport, ils vont courir dans le yard. S'ils ont besoin de... Enfin, ils ont pas mal... Ils ont beaucoup de besoins. Et donc, ils vont satisfaire leurs besoins, tout simplement, pendant le free time. Là, il n'y a rien, en ce moment. Quand il n'y a rien, c'est... Ça sera marqué nothing. Donc, rien, en anglais. Ça veut dire que les prisonniers doivent rentrer dans leurs cellules et ne plus... ils sont plus libres de leurs mouvements. Ils doivent rentrer dans leurs cellules et suivent les ordres. Sinon, il y a d'autres temps. Je réexpliquerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Mais, il y a un moment pour qu'ils prennent leur douche. Il y a un moment pour que les prisonniers... Comment dire ? Je ne sais pas. Pour qu'ils se fassent du sport, justement, comme j'en ai parlé. Il y a différents moments qui sont prévus. On n'est pas obligé de les utiliser, mais c'est possible. On va commencer à remplir tout ça. Alors, voilà. On va démolir ce mur-là. Voilà. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Non, c'est un objet. Le jeu est en anglais, donc, pendant que j'y pense, si vous êtes rebuté par l'anglais, c'est dommage parce que ça vous... ça vous bloque une grande partie du monde de jeux indés qui est assez vaste et qui est très intéressant à suivre. Ils font beaucoup de bons jeux qui ne se vendent pas aussi bien que les superproductions, mais des fois, je les trouve même beaucoup mieux qu'une superproduction. Tout à l'heure, j'avais pris un contrat, un grant. Là, sur la gauche, il y a tout ce que le contrat, j'allais dire, m'oblige, mais pas réellement, mais m'incite à faire. Donc, il faudrait construire une holding cell, donc c'est une cellule où vont être envoyés les prisonniers qui arrivent en attendant qu'on leur trouve une cellule individuelle. C'est une cellule temporaire, normalement. Ça permet aussi des fois de... Quand une cellule... Par exemple, on veut dire qu'on change un quartier de cellule et on le passe de normal à, je ne sais pas, le bas danger ou haut danger, les prisonniers vont d'abord être envoyés à la holding cell et après, ils vont aller dans leur nouvelle cellule. Donc, c'est un bâtiment important. Des douches, un yard, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour qu'ils fassent du sport, la cuisine que je vais faire ici, la cantine que j'ai prévue de faire ici, d'ailleurs, je n'ai pas encore mis les bancs et les tables. Voilà. Ah, mince, j'ai mis le banc au milieu. Alors, bon, bon, on va faire deux tables directement. Alors, voilà. Donc, il va falloir que j'achète deux gardes, enfin, que j'embauche deux gardes et deux chefs cuisiniers. Cuisiniers. Voilà. Donc, quand ça sera fait, ça va se cocher au fur et à mesure et quand tout sera fait, ça va se cocher et disparaître. Tiens, il y a une lettre du président, on s'en fiche un peu, c'est toujours la même mais voilà. D'ailleurs, delete. Mais elle réapparaîtra la prochaine fois, vous verrez. et je vais avoir dans 8 heures et 55 minutes, donc vous voyez les minutes qui passent vite, 8 prisonniers, donc 8 heures du matin, avec des degrés de dangerosité différents qui vont être aléatoirement répartis entre minimum sécurité, normal sécurité et maximum sécurité. donc il faut pouvoir gérer, avoir tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait attribuer un quartier avec plutôt chaud, un quartier plutôt, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai remarqué que quand je faisais ça, les quartiers où il n'y avait pas beaucoup de prisonniers se passaient, enfin, il n'y avait pas de problème, quoi, alors que quand c'était un quartier avec des prisonniers plutôt chaud, ça ne passait pas du tout, il y avait tout le temps des affrontements et je préfère qu'ils soient répartis, comme ça, il y a un petit peu moins d'affrontements, j'ai l'impression, la prison s'échauffe moins. Voilà. Alors, j'ai fait une pompe à eau pour ramener de l'eau dans toute la station, un générateur d'électricité, voilà, et un capacitor. Alors là, il y a deux batteries au générateur d'électricité qui vient d'être construit, une qui produit lui-même et une qui est produite par le capacitor. Et donc, si on veut plus d'énergie, il va falloir rajouter des capaciteurs collés à la power station. Donc, je vais relier la power station à la pompe à eau puisque vous voyez, il y a manque d'électricité. donc tout ça, c'est les lampes qui n'ont pas d'électricité. Et si je voulais faire, voilà, un... c'est moins grand que ce que je me souvenais, un lavabo, voilà, c'est un lavabo pour permettre de faire la vaisselle. Alors, objet, ce qu'on va te voir mettre... ici, je vais y faire le quartier des officiers qui va être blindé. J'ai presque envie de l'interdire aux prisonniers. Je verrai comment ça va se passer. Donc, le quartier des officiers, ils ont besoin d'un bureau, voilà, chacun. Ils ont besoin d'un... tiroir, armoire et d'une chaise. Donc, voilà, j'en prévois qu'un pour le moment. Il faudra que j'en prévois rapidement d'autres. Mais pour le moment, je préfère en prévoir qu'un seul. Je vais rajouter... Là, je vais y faire un parloir. Donc, ils vont pouvoir rencontrer leur famille, tout ça. Et du coup, vu qu'ils vont pouvoir passer par là, à chaque fois qu'ils ont rencontré leur famille, il y a un risque qu'à chaque fois qu'ils... que les marchandises illicites rentrent. Donc, j'ai mis un métal détector qui va me permettre de détecter seulement le métal, par contre. Donc, je ne vais pas pouvoir... Par exemple, s'il passe de la drogue, le métal détector ne va pas le détecter juste. Mais, ça va me permettre de filtrer un petit peu les entrées en matériaux illicites dans ma prison. Ensuite, il va falloir que je mette des tables, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas le plus urgent. Voilà. Je vais y mettre un sas d'entrée à ma prison. Comme ça, si jamais les prisonniers essayent de s'évader, j'aurai un garde qui sera ici. Son seul but, ça va être d'ouvrir les portes comme ça. Juste ça. Et si jamais il y a un prisonnier qui essaie de s'échapper, il va pouvoir le bastonner. Il va pouvoir être là pour l'empêcher de s'enfuir. Je vais rajouter... Donc là, j'ai fait ma holding cell. Je vais rajouter une grande porte. Allez. Voilà. et on va attendre qu'il la mette. Là, c'est toujours pas fait. Utilities. C'est bon, il est en train. Donc la pompe à eau est reliée. Je vais aller relier la cuisine. Pour le moment, je vais relier un peu à l'arrache. On verra plus tard selon selon ce que qui aura fermé les électricités ou pas. Je vais rajouter un cooker, donc une cuisinière. Je vais essayer de traduire, même si c'est pas facile de traduire tout à la volée comme ça. Je vais essayer de traduire pour ceux d'entre vous qui ont un peu de mal. Mais d'ailleurs, il y a un patch, un... un mode plutôt fait par la communauté qui permet d'avoir une partie traduite. Tout n'est pas traduit, mais il me semble que l'interface dans son ensemble est assez bien traduite. Après, je n'ai pas testé puisque je n'ai pas spécialement de problème avec l'anglais. Même si je ne suis pas le meilleur, je réussis à m'en sortir. Donc, dans la holding sale, on y met un banc parce que c'est obligatoire. on va y mettre deux toilettes et on va être sympa, on va leur mettre... C'est où la douche ? Voilà. Un pommeau de douche. On va leur mettre même trois. Voilà. Et un petit peu d'intimité. Seulement pour la douche, les toilettes, ce n'est pas grave. On va avoir besoin d'un grain pour ne pas qu'il y ait de l'autre partout. Il ne serait pas content. Voilà. Je vais commencer à signer les salles. Donc, holding sale, comme c'était demandé, je dis que c'est cet espace avec ça. Donc, là, il me dit qu'il manque les toilettes qui n'ont pas encore été installées. là, je vais y mettre mon warden, c'est le directeur de la prison. Donc, le directeur de la prison qui va pouvoir faire des recherches. Voilà. Bureau. Voilà, c'est fait. Et je vais maintenant en bureaucratie vu que j'ai mis le directeur. J'ai bureaucratie. Donc là, c'est l'arbre de recherche actuel. Je vais débloquer la sécurité parce qu'il y a pas mal de choses à y développer. qui sont intéressantes. Je vais demander de débloquer la maintenance aussi après. Le mental health, donc psychologiste, psychologue, voilà. Et pour le moment, ça va aller. Je débloquerai les infirmières plus tard. et la comptante, la finance plus tard aussi. Donc là, c'est ce que j'ai demandé. On a une liste qui nous montre l'état des recherches. Donc là, voilà. Ensuite, j'avais dit cantine, voilà. la cantine, c'est ici. Voilà. Qui n'a pas de point d'exclamation parce qu'elle est remplie. Elle remplit toutes ses conditions. La cuisine que je mets juste... Voilà. Je vais la mettre juste à côté. Comme ça, les... Et elle aussi remplit toutes ses conditions. Comme ça, les cuisiniers n'ont pas affaire à de gros déplacements. Et d'ailleurs, je vais faire juste ici. Un, un, un. Il est où ? Ah, j'ai un peu de mal à chaque fois à m'y repérer dans tout ça. Storage. Voilà. Non. Je ne l'ai pas sélectionné. Storage. Storage. Qui... Voilà. Je vais le faire comme ça. Qui permet... Vu que c'est encore en développement, c'est un petit peu bleuillé. Ça permet de... 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 Comment dire ? De stocker certains... Par exemple, j'avais demandé de démonter certains arbres. Normalement, ils ont été démontés. Ils ont... Ils sont disparus carrément. D'accord ? Normalement, ils sont emmenés dans le storage. Quand on demande de démonter quelque chose, c'est emmené au storage. Les premiers prisonniers arrivent. En plus, j'ai l'impression que ça lag un peu. Oula. Close. Donc, j'ai l'impression que ça lag un peu. Je vais voir ce qu'il se passe. Vu que les premiers prisonniers arrivent, je vais arrêter tout de suite si ça veut bien. Voilà. et je vous dis à la prochaine fois dans la deuxième partie de mon let's play consacré à prison architecte. Alors, hop. J'aurai plein de choses à vous dire et ça sera beaucoup plus intéressant parce qu'il y aura des prisonniers et ils vont commencer à se taper dessus. Ça, c'est, j'ai envie de le dire, évident. Alors, c'est cette prison. Voilà. On va l'appeler Stream. Même si je ne le fais pas réellement en streaming. Je ne sais pas comment l'appeler sinon et ça me paraît pas mal. Allez, à la plus tout le monde.